Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans Esaïe chapitre 24 et je voudrais vous parler aujourd'hui du jugement de l'Éternel. Le jugement de l'Éternel. Depuis plusieurs fois, nous sommes en train de traverser ces chapitres où Dieu prononce à travers Esaïe ses jugements contre les nations. Et aujourd'hui, nous avons dans le chapitre 24 un résumé des jugements de l'Éternel, dans Esaïe 24, donc le titre, le jugement de l'Éternel. Le contenu de ce chapitre, du verset 1 à 23, est beaucoup plus que ce que nous pouvons considérer aujourd'hui. Mais si je devais diviser ces versets en partie, dans les versets 1 à 12, que nous allons considérer aujourd'hui, Dieu, à travers Esaïe, décrit la désolation du pays, non seulement du pays d'Israël contre qui il allait emmener des nations pour punir et juger ce pays à cause de son idolâtrie, mais toutes les nations tout autour, ça nous montre que Dieu est souverain sur les nations et qu'il exerce sa volonté où il veut, quand il veut, envers qui il veut. Donc, c'est la première division dans les versets 1 à 12, la désolation du pays, comme en Judas. Rappelons-nous que lorsque Esaïe a annoncé, il y avait deux prophéties. Premièrement, pour les dix tribus du nord qui se sont révoltés et que les Assyriens allaient emmener en captivité. Et cela s'est passé. Mais 150 ans plus tard, c'était annoncé que Babylone devait être suscité pour venir contre la tribu qui restait, Judas et Benjamin, et que Jérusalem devait être complètement détruite. Mais dans les versets 13 à 15, donc c'est ce qui est décrit dans les douze premiers versets, versets 13 à 15, nous voyons encore la miséricorde de Dieu, que ce n'est pas tout ce qui serait condamné ou détruit, parce qu'il y avait déjà cette promesse que Dieu avait faite à David, que de sa postérité, il avait suscité une postérité, c'est-à-dire Christ, qui allait s'asseoir sur le trône de David. Et nous savons que cela s'est accompli lorsque Christ est venu la première fois. Il a donné sa vie et il est mort et il a été encevili, il est ressuscité et monté au ciel où il est assis aujourd'hui et y règne. Donc tout ce qui concerne cette prophétie de la promesse à David s'est réalisée dans le premier siècle, lorsque Christ est venu la première fois. Donc pour ça, pour ces raisons, c'était nécessaire que Dieu préserve un reste. Nous sommes en train de voir ça tout le long de ces chapitres que nous étudions. Bien vrai, il y a le jugement de Dieu, la condamnation de la plupart, mais un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Et nous voyons un exemple de cela dans les versets 13 à 15. Et puis, dans les versets 16 à 23, c'est là que nous voyons la promesse de restaurer Jérusalem encore. Après la destruction aux mains de Babylone, 70 ans sont passés, où il y avait une postérité qui était amenée en captivité en Babylone. Et puis est venu le décret par Cyrus, le roi des Medes et des Perses, que ceux qui sont restés devaient retourner à Jérusalem et rebâtir le temple. Et c'est ce temple et cette ville qui existait au temps de Christ, lorsqu'il est venu au premier siècle. Donc, dans les versets 16 à 23, nous voyons comment Dieu avance son royaume par ses jugements. Ses jugements ne sont pas pêle-mêle, mais ses jugements ont un but. Et Dieu accomplit toujours son but. Comme je disais, il y a beaucoup plus ici dans le contenu que nous pouvons regarder dans le temps que nous avons. Donc, nous allons concentrer dans ce message sur les versets 1 à 12, la désolation du pays qui est annoncée ici par Isaïe. Donc, je lis dans le verset 1, « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante. » Il n'y a pas de distinction en ce qui concerne le jugement de Dieu, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. « Le pays est dévasté, livré au pilage, car l'Éternel l'a décrété. » Soulignez bien cette phrase. Pourquoi ces choses arrivent ? C'est l'Éternel qui l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, notons bien ces mots. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Voilà le pourquoi. Ce n'est pas seulement que Dieu juge, mais il donne ici la raison et il se justifie dans ses jugements. C'est vert qu'il soit, parce qu'il y a beaucoup qui regardent ça pour dire « Mais ça, c'est quel Dieu, ça, qui peut traiter les habitants de cette manière ? » Mais lisons ce que dit Dieu lui-même le juge. Il dit, verset 5, « Le pays était profané par ses habitants, car il transgressait les lois, violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. » Quand ça parle de l'alliance éternelle, il parle de cette alliance que Dieu a établie par laquelle il allait faire venir une postérité de ce peuple. Encore, la postérité étant Christ, et le peuple a négligé la signification ou bien l'importance du fait que Dieu les avait séparés d'autres nations dans cette alliance qui avaient en vue Christ et se sont donné une certaine gloire pour dire « Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des Juifs, qu'est-ce qui peut nous arriver ? » Et même en se fiant du temple qui existait pour dire que non, tous ces prononcements de jugement ne peuvent pas nous arriver parce qu'au moins nous avons le temple. Et donc Dieu leur dit ici qu'ils ont violé les ordonnances. Quelles ordonnances ? Ce qui concerne les sacrifices et les sacrificateurs et la signification, comment ces choses étaient une image de Christ, donc rompant l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur crime. Nous ne devons pas aller loin pour savoir pourquoi Dieu condamne des pécheurs à l'enfer et une séparation éternelle de lui. C'est parce qu'il est saint, mais aussi, ce n'est pas que ceux qui sont condamnés sont des gens qui se sont de temps en temps, ils se sont égarés. Non. Ici, Dieu les appelle des criminels. Les gens n'aiment pas qu'on leur adresse de cette manière disant non seulement qu'ils sont pécheurs, mais des criminels. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Ça, c'est déjà une grâce de savoir qu'il en reste un petit nombre. Quand nous contemplons aujourd'hui combien de nous, dans ce monde, qui adorent Dieu selon ce qui est écrit, selon la vérité, par Christ seul, et nous pouvons dire, mais nous sommes un petit nombre, mais Dieu merci pour ce petit nombre. Nous ne devons pas nous comparer avec le monde parce que Christ lui-même a dit que l'âge est le chemin qui mène à la destruction. Mais étoile est étoile est la voie qui mène à la vie éternelle. Dieu merci d'être sur cette voie par sa grâce. Alors, verset 7, « Le mou est triste, la vigne est flétrie, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gâtée bruyante a pris fin, la joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont emmenées aux buveurs. La ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque, toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. » Donc, le verset 12 avec lequel nous allons nous arrêter, « La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. » Quelle description alors du jugement de Dieu contre le pays de Judas et contre la ville de Jérusalem et surtout contre le temple que Dieu allait détruire. Et lorsque nous regardons en arrière et nous voyons comment l'histoire déclare l'accomplissement de ces choses, nous pouvons exclamer que Dieu effectivement est souverain et que ses jugements sont accomplis exactement comme il l'a décrété. Alors, nous voyons ici que tous ceux dont les trésors et le bonheur étaient amassés sur la terre étaient maintenant amenés aux besoins et à la misère. D'un côté, je dirais que ça, c'est une grâce pour ceux qui ont pu être épargnés et qui ont vécu pendant ce temps de voir que, oui, Dieu, dans ses jugements, avait complètement détruit tout autour, mais les voilà, les objets de la grâce de Dieu que Dieu a épargnés. Mais lorsque Dieu œuvre en ce qui concerne le salut des pécheurs, il faut savoir qu'il amène ces pécheurs-là dans ce même état de besoin et de misère. Dans le mot misère, vous avez, ou bien dans le mot miséricorde, vous avez le mot misère. Dieu est miséricordieux envers les misérables. Alors, il est bon donc de s'appliquer ce que l'Écriture, l'Écriture dit surtout de la vanité et de la vexation d'esprit qui accompagne toutes choses ici-bas. C'est ce que Salomon lui-même a exclamé dans son livre, dans le livre d'Ecclésiastes, vanité de vanité, tout est vanité. C'est quelque chose qu'il a dû vivre lui-même de savoir que même s'il avait toutes les richesses de ce monde et tout le trésor et le bonheur, cela n'était rien en comparaison avec ce que Dieu donne dans sa grâce. Et c'est pour nous montrer aussi que le péché a bouleversé la terre. Lorsque Adam a chuté, cela n'a pas simplement affecté Adam, mais a affecté toute sa race, mais il faut dire aussi le monde entier, ce monde entier, gémit maintenant sous l'effet du jugement que Dieu a apporté sur Adam et sa race. Si vous regardez avec moi dans Romain chapitre 8, vous allez voir comment l'apôtre Paul décrit le gémissement de ce monde. Il dit dans le verset 22 de Romain 8, nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière notons, suppire et souffre des douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui vivons dans ce monde, qui avons les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire nous sommes les objets de la grâce par l'Esprit de Dieu ayant révélé Christ en nous, mais nous aussi, dans cette chair, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant quoi? L'adoption et la rédemption de notre corps. Cela veut dire à la fin des temps, lorsque ceux qui sont morts en création seront ressuscités pour être toujours avec lui et ceux qui sont encore en vie à ce temps-là seront enlevés de ce monde et puis le monde est complètement détruit. tout ce que nous sommes en train de lire ici, de ces dévastations où Dieu, dans ses jugements, a rendu un pays fertile au désert et a bouleversé, comme il dit dans le verset 1 d'Esaïe 24, il a bouleversé la face et a dispersé les habitants. Ça, c'est seulement une petite image de ce qui sera à la fin lorsque finalement Dieu détruit le monde entier. Mais ça nous montre jusqu'à quel point le péché a bouleversé ce monde. Non seulement le monde extérieur, mais nous savons nous-mêmes vivant dans cette chair combien ce péché nous pèse. Et si ce n'était la grâce de Dieu qui nous délivre à cause de Christ et à cause de sa mort à la croix, nous serions tous comme Sodome et Gomorre. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le premier chapitre même d'Esaïe. Je sais que ce sont des thèmes qui se répètent, mais c'est nécessaire parce que quand tout va bien, nous regardons tout autour de nous et tout semble être paisible et calme, nous avons la tendance de penser que oui, ça doit continuer comme ça pour toujours. Non. Ce monde est déjà rendu au jugement. et ce corps dans lequel nous vivons aussi doit subir la mort physique, même si ce n'est pas spirituel ou éternel à cause de la mort de Christ. Néanmoins, nous allons tous mourir. Notre jour arrive. Donc, nous ne devons jamais nous fier à cette chair ni au bien de ce monde parce que la terre est devenue tout à fait différente depuis la chute et le jardin dans lequel Dieu avait placé Adam. Maintenant, c'est le contraire. Tout est bouleversé. Et cela, selon l'ordre de Dieu. Alors, c'est tout au plus comme une fleur qui se fonde entre les mains de ceux qui s'en plaisent et la déposent dans leur sein. On peut prendre une belle fleur aujourd'hui et poser ça auprès de nous pour dire « Oh, quelle belle fleur ! » mais nous savons qu'avec peu de temps, cette fleur doit mourir. Et le monde est comme ça dans lequel nous vivons. C'est un monde de déception. C'est pourquoi Dieu doit nous garder pour ne pas que nous pensons qu'il y a quelque bien dans ce monde ou même penser qu'il y a quelque bien dans cette chair. C'est une déception. et en fait, en réalité, au lieu d'être une montagne belle, c'est une vallée de larmes. Et même nos enfants qui sont nés dans ce monde, peut-être au départ, on regarde ces enfants en imaginant que ces enfants sont innocents, mais il n'y a pas d'innocents. La Bible dit que même les enfants sortent du sein de leur mère menteurs et nous savons que cela est vrai depuis la conception. Donc, nous savons que, en effet, nous sommes dans la joie quand le Seigneur nous donne des enfants ou petits-enfants, mais il faut savoir que ces enfants viennent dans ce monde et, en comparaison avec l'éternité, vont vivre peu de jours, mais pleins d'ennuis. Et si nous regardons à nos vies, c'est tout ce que nous pouvons dire de nos vies. Ce n'est pas que nous devons toujours marcher la tête, baisser, pour dire, oh, malheureux à moi, malheureux à moi. Il faut que nous nous réagissons de la vie que Dieu nous donne, mais seulement on n'y met pas confiance dans cette vie parce que c'est pour peu de temps. Et quelle malédiction! Les gens s'amusent quand ils parlent des jugements de Dieu ou bien de ces malédictions. Nous voyons ici avec quelle puissance Dieu agit dans la malédiction pour prendre dans cette terre un pays ou une population même pour complètement disperser, renverser le peuple. Et comme nous avons lu dans le verset 2, il s'agit du sacrificateur comme du peuple. Il y en a qui imaginent que le sacrificateur est au-dessus du peuple donc ne peut pas être maudit de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de sacrificateurs, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui, non seulement ils sont maudits de Dieu, mais ceux qui les suivent sont sous la malédiction. Mais les gens ont des regards sur eux parce qu'ils ne savent pas le Christ. Et ainsi, Dieu les renverse. Il, ce qui est écrit ici, il rend tout vide et dévaste tous les rangs et toutes les conditions, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, que ce soit le prêteur comme de l'emprunteur. Les gens avaient leur affaire et ils allaient tous les jours à régler les affaires du créancier comme le débiteur. Mais je dois dire que le jour que Dieu amène le jugement, c'est le créditeur qui fuit comme le débiteur, c'est le prêteur qui fuit comme l'emprunteur. Le jugement atteint tous, quel que soit leur rang. Pourquoi? Parce que le péché a pollué tous les hommes. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de juste devant Dieu, pas un seul. Et donc, Dieu manifeste sa puissance dans ses jugements. Quelle que soit la joie charnelle que les gens cherchent, cela touche sa fin. Et la fin est la lourdeur. Cela veut dire que quand Dieu amène ses jugements, qui peut supporter cela? Il n'y a pas un bien, il n'y a pas un bonheur que que les pécheurs traversent, que lorsque Dieu amène ses jugements, que cela peut les supporter dans ce jour du jugement. C'est seulement ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour qui Christ est venu et qui a porté lui-même leur charge. Ça, c'est la substitution. C'est que Christ a porté leur charge. Autrement, nous serions tous comme les objets de cette malédiction de Dieu. Et Dieu a bien des manières pour exercer ses jugements et si vous voulez d'imbiber du vin amer et des boissons fortes à ceux qui les aiment, c'est-à-dire ceux qui cherchent et poursuivent deviennent en fin des comptes leur jugement. C'est pourquoi ici, Dieu parle de cela dans le verset 9. On ne boit plus de vin en chantant et les liqueurs fortes sont quoi ? Amen aux buveurs. Il n'y a même pas un vin que quelqu'un peut prendre. Souvent, les gens boivent le vin parce qu'ils veulent en quelque sorte se soulager face à leur problème de vie mais rien de cela ne peut les aider au jour du jugement de Dieu lui-même. C'est le contraire comme c'est écrit ici. Même ces liqueurs dans lesquelles ils se sont confiés sont maintenant amères aux buveurs et la ville déserte est en ruine. Quelle image que nous voyons ici, quelle angoisse de l'esprit et la ruine qui domine lorsque Dieu exerce ses jugements. Ô que nous puissions apprendre à nous lamenter du péché et de notre état de péché et de nous réjouir en Christ qui seul est la véritable éternelle joie des pécheurs qu'il sauve. Alors personne ne peut échapper à ce jugement. Donc ça c'est le premier point que nous sommes en train de voir ici cette scène cette image du jugement de Dieu et dans les versets 1 à 3 que nous avons lu la portée de ce jugement. Nous savons que c'est Dieu qui rend ce jugement parce que les premiers versets dans du chapitre commencent avec voici l'éternel dévaste le pays et le rend désert. l'éternel rend la terre vide. Donc Isaïe à travers cette prophétie nous dirige à contempler à contempler cette scène du jugement de Dieu et tout ce que nous voyons révéler ici s'applique universellement au jugement de l'éternel même si cela s'est réalisé à cette époque dans le pays d'Israël mais il nous suffit de lire cela pour savoir qui est ce Dieu devant qui nous avons affaire et que personne ne peut échapper à ce jugement. Je sais aujourd'hui que les gens ne cessent d'entendre parler d'un Dieu d'amour et qui ne veut pas la destruction de qui que ce soit vous allez remarquer ici que nous ne voyons même pas le mot amour mentionné une fois. Bien sûr il y a un reste donc nous voyons là en cela la main de Dieu dans sa grâce pour préserver un reste mais Dieu est un Dieu saint et tel est le Dieu que nous devons annoncer aux hommes un Dieu qui règne un Dieu qui est saint et qui ne peut pas regarder ailleurs en ce qui concerne le péché que si le péché n'a pas été jugé complètement dans son fils le Seigneur Jésus Christ alors c'est le pécheur même qui doit supporter ce péché mais au jour du jugement de Dieu nous voyons que c'est expliqué qui rend la terre désert et nous savons que c'est une manière de parler parce que d'autres peuvent dire non mais même après le jugement il y a des choses qui poussent et les gens retournent et commencent à planter de nouveau et c'est vrai mais c'est une manière de montrer combien le jugement de Dieu est complet le pays verset 3 est dévasté livré au pillage quoi car l'éternel l'a décrété il y en a qui disent que en ce qui concerne le décret de Dieu qu'il décrète le salut mais non pas la condamnation il y en a qui raisonnent comme ça mais ici nous voyons que non Dieu décrète non seulement le salut mais le jugement tout provient de sa main et nous avons déjà vu alors donc ça c'est la description du jugement la scène du jugement dans ces trois premiers versets deuxièmement le motif du jugement la raison du jugement nous avons vu ça dans les versets 4 à 6 c'est la terre qui pleure et pourquoi la terre pleure-t-elle c'est lorsque Dieu exerce ses jugements sur la terre que cela cause le tremblement des gens à cause de ses jugements d'autres essaient de dire mais est-ce que donc Dieu n'est pas en faute en ce qui concerne les jugements les gens préfèrent blâmer Dieu que de prendre eux-mêmes la blâme est-ce la faute est à Dieu est-ce que c'est parce que Dieu est la terre qu'il a créée non c'est bien écrit le pays était profané par ses habitants car il transgressait les lois violents violaient les ordonnances voilà pourquoi Dieu juge ça me rappelle de ce que Paul a dit dans Romains chapitre 9 Romains chapitre 9 et le verset 20 il y en a qui raisonne pour dire mais si Dieu est souverain tout se passe comme il décrète alors pourquoi blâme-t-il alors il n'y a pas d'argument nouveau de nos jours dans le verset 18 c'est écrit en Romains 9 ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endeucie qui il veut voilà le jugement de Dieu qui rend il fait miséricorde à qui il veut et il endeucie qui il veut tu me diras verset 19 pourquoi blâme-t-il encore car qui est ce qui résiste à sa volonté et voilà la réponse verset 20 ô homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil et ce que dit si Dieu notons voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance voilà ce que nous sommes en train de lire ici dans Isaïe 24 Dieu dans sa souveraineté démontrant sa puissance et sa colère il a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition pensons des années qui ont passé même entre le temps qu'Isaïe a prophétisé cela jusqu'à cela s'est réalisé c'était plus de 150 ans comme au temps de Noé où Dieu avait déjà décrété détruire ce monde à travers le feu mais pendant 120 ans Noé a prêché la justice de Dieu et l'arche représentait le salut en Christ mais les gens ont continué avec leur affaire comme si rien n'était comme c'est le cas aujourd'hui mais ça c'est Dieu qui supporte avec une grande patience le fait qu'il ne détruit pas déjà ce monde démontre sa patience mais pourquoi c'est écrit dans le verset 23 et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers qui des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire donc c'est clair n'est-ce pas il y a ceux des vases de colère notons verset 22 formés pour la perdition les gens peuvent essayer de blâmer Dieu mais quand Dieu les laisse à eux-mêmes ils sont contents vivent leur vie comme ils veulent mais c'est pour un temps c'est un jugement au mieux être un de ces vases préparés d'avance pour sa gloire pour le salut vases de quoi miséricorde il est miséricordieux envers les misérables alors c'est pourquoi ici dans ces versets le motif du jugement est bien déclaré c'est à cause de l'homme c'est à cause de sa transgression et ça ce n'est pas seulement les oeuvres extérieures qu'on voit mais la transgression qui est dans l'esprit même des gens et les gens préfèrent suivre leur propre voie que de suivre la vérité et ce que Dieu lui-même a annoncé nous savons que si Dieu n'intervient pas dans sa grâce nous serions tous comme ceux qui sont décrits dans Romains chapitre 1 et le verset 25 quand je lis ce chapitre 1 je vois combien ce qui se passe aujourd'hui est à la une c'est comme si nous lisons un journal de nos jours c'est écrit dans et quand ça parle de la transgression ici des lois il y a toutes sortes de lois il y a la loi de nature il y a aussi la loi de la vérité révélée dans les écritures aujourd'hui nous vivons ceux qui transgressent même la loi de nature des gens qui sont nés hommes qui veulent se changer maintenant en femmes et des femmes qui veulent se changer en hommes ou bien des hommes qui veulent se joindre à d'autres hommes pour appeler ça le mariage ou bien des femmes qui se joignent aux femmes pour appeler ça une union bénie tout cela c'est déjà décrit ici dans Romains chapitre 1 par exemple dans le verset 23 ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux des quadrupèdes et des reptiles verset 24 c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement en mai en amen verset 26 c'est pourquoi Dieu les a livrés c'est une manière de juger aussi même s'ils sont encore en vie néanmoins livrés à des passions infâmes car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres un homme pour un homme en mettant homme avec homme des choses infâmes infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement on pouvait continuer à lire mais ça nous montre comment Dieu est juste dans ses jugements et c'est pourquoi il est droit en ce qu'il exerce dans ses jugements et puis nous voyons en fin de compte maintenant cette scène du jugement que nous avons lu dans les versets 7 à 12 quelle scène triste où tous les joyeux qui étaient joyeux dans leur vie marchant comme s'il n'y avait pas de jugement mais quand le Seigneur a apporté ce jugement oh quel cri qui soupire qui sorte maintenant c'est décrit dans le verset 7 de Isaïe 24 le mou est triste la vigne est flétrie et tous ceux qui avaient le coeur joyeux soupirent oh mieux vaut si Dieu fasse de nous une oeuvre de grâce pour que nous soupirons après lui et après son fils et la grâce qui est en lui que d'être laissé à nous-mêmes pour finalement être détruit par nos propres péchés dans le jugement de Dieu j'entends ce que les gens disent ils disent non mais on doit prêcher le libre arbitre il faut que Dieu laisse les hommes prendre la décision et décider pour eux-mêmes si vous avez dans votre main une balle et vous laissez tomber la balle est-ce que la balle va rester là ou bien ça va ça va chuter ça va chuter si vous prenez l'homme et vous enlevez la main de Dieu de lui pour dire bon faites votre choix il n'y a qu'un choix que l'homme va faire et ça ça est toujours pour sa destruction c'est pourquoi nous n'avons pas le libre arbitre il n'y en a pas la volonté de l'homme est souillée du péché dépravée et laisser à lui-même l'homme va toujours agir contre Dieu et contre sa gloire la race d'Adam depuis sa chute est une race polluée et ça pollue aussi la terre et on peut dire que le chaos est en effet le résultat nous ne devons pas être surpris quand Dieu exerce ses jugements ce qui doit nous supprendre c'est plutôt le fait qu'il exerce sa grâce et c'est ce que je voudrais voir la prochaine fois avec vous surtout dans les versets 14 à 16 où Dieu intervient dans sa grâce et sa gloire malgré l'état des pécheurs et heureusement c'est le message que nous avons à annoncer Dieu est un Dieu saint mais il est aussi un Dieu de grâce et il fait grâce à qui il veut il fait grâce à ceux pour qui Christ est venu porter leur péché mais nous allons voir le reste de ce chapitre la prochaine fois Dieu voulant que le Seigneur bénisse cette parole que nous venons d'entendre Amen Sous-titrage MFP.